Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que les vidéos sur Compostelle vous auront plu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente sur un nouveau sujet qui est le triathlon. Comme je vous l'avais déjà dit, j'aimerais bien me lancer dans le triathlon à la rentrée. Vous entendez certainement, il y a un poulailler juste à côté de moi. Comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien me lancer dans le triathlon à la rentrée. Et pour ça, aujourd'hui je vais faire un test. Je vais faire comme en format S, c'est-à-dire 500 mètres de natation, un peu plus de 15 km de vélo et 5,4 km de course à pied. Ce format, je l'ai trouvé en fait, il y a un triathlon qui va avoir lieu en Alsace début octobre, le 1er octobre. Je ne suis pas encore sûre à 100% de m'inscrire. Il y a quelques contraintes, mais ça je verrai plus tard et je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait ce format avec cette distance-là. Donc aujourd'hui, je me lance et je vais faire tout cet enchaînement, sachant que je vais d'abord aller à la piscine en voiture. Je vais revenir à pied, puisque je n'aurai pas de voiture pour revenir. Et donc voilà, les enchaînements ne se feront pas vraiment comme sur un vrai triathlon. Et de toute façon, c'est de l'entraînement. Donc je ferai la natation, je reviendrai après à pied de la piscine. Je prendrai directement le vélo. J'ai déjà préparé mes affaires, donc je vais vous montrer juste après. J'ai essayé de préparer un petit peu comme je pouvais mes tenues à chaque fois pour chaque discipline. Et puis une fois que je rentrerai du vélo, j'enfilerai mon short de course à pied et puis je filerai courir. Donc je vais vous emmener avec moi durant cet après-midi sport, cet après-midi triathlon. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je ne le dis jamais, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vraiment, ça permet de booster la chaîne. Et ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est le coq qui l'a dit. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça permet vraiment de booster la chaîne et d'être mieux référencée. Et donc d'avoir encore plus de vues. Ce qui récompenserait un petit peu mon travail. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pouce bleu, moi je n'ai jamais dit ça. Un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Et c'est parti, je vous emmène avec moi pour les préparatifs. Et ensuite, la première épreuve, la natation. Donc comme vous avez pu le remarquer avec le jardin tout à l'heure, on est toujours chez mes parents. Donc c'est vrai que je suis de retour après les vacances chez mes parents. Je retourne bien à Strasbourg, mais voilà, ce n'est pas pour tout de suite. Donc c'est mon ancienne chambre, c'est ma chambre encore actuelle. Mais bon, elle a été un petit peu encombrée par mes parents. Donc voilà, il y a un petit peu de bordel, un petit peu de choses tout autour. Mais ce n'est pas le sujet. Là, je vais vous montrer donc mes tenues et ce que j'ai préparé pour cet après-midi. Donc dans un premier temps, c'est la piscine. J'ai pris ses lunettes. Donc voilà, je n'ai pas d'autres lunettes de natation, mais elles iront très bien. Donc ça, c'est une brosse pour après. Donc ça, c'est mon maillot de bain. Donc voilà. Ça, c'est mon maillot de bain de sport, donc de natation. Donc ça, c'est cool, je l'avais avec moi. Puis j'ai pris un bonnet de bain, puisque c'est obligatoire à la piscine. Une serviette de comme savonné quand même juste après. Et puis voilà. Donc ensuite, quand je rentrerai, je mettrai bien sûr directement mes chaussettes de course à pied. Donc vous les reconnaissez, c'est les chaussettes du marathon. Avec un cuissard, donc je vais en profiter. Et puis je vais directement mettre mon cuissard. Ce sera beaucoup plus confortable. Donc je ne vais pas partir en vélo de course. Ce sera un VTT, vous allez voir. Et voilà, avec accompagné de ce t-shirt. Donc pareil, vous le reconnaissez. C'est le t-shirt du marathon. Donc ça va être la première fois que je vais le mettre. Parce que je n'ai jamais osé. À chaque fois, je me disais, mince, les gens vont me dire que je me vente ou quoi. Donc je n'avais jamais osé le mettre réellement pour faire du sport. Mais là, je vais en profiter. Je l'ai avec moi. Donc voilà, ce magnifique t-shirt. Donc ça, ce sera ma tenue de vélo. Avec mes chaussures de course à pied qui sont bien usées. Voilà, je les ai mises là pour Compostelle. Elles sont bien usées, mais on va les finir. Et puis, quand je reviendrai d'avoir fait les 15 km de vélo, il restera la dernière épreuve, l'épreuve de course à pied. Où j'aurai juste à enlever mon cuissard de vélo. Et enfiler mon short. Voilà. Allez, maintenant, c'est parti. Direction la piscine. Ça y est, je viens d'arriver à la piscine. Je vais aller payer, me préparer. Et c'est parti pour 500 mètres. C'est bon, je viens de sortir de la piscine. Finalement, petit changement de programme. Mes parents peuvent venir me récupérer. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer à pied. Donc, je vais pouvoir faire un enchaînement plus rapidement. Sinon, j'ai mis un peu plus de 10 minutes. J'ai fait un peu plus de 500 mètres, 567 mètres. Coucou, on se retrouve. Ça y est, j'ai fini la partie piscine. Donc, j'ai fait un peu plus de 500 mètres, 567 mètres. Précisément en 10 minutes 50, il me semble. Donc, voilà. Là, je m'apprête à enfiler ma tenue pour le vélo. Et puis, ce sera parti. Bon, je vous avoue que payer la piscine pour 10 minutes, ce n'était pas super rentable. Heureusement, j'ai réussi à avoir le tarif d'Ainésien. Parce que c'est la piscine de Denain, voilà. En fait, j'ai réussi à avoir les tarifs de la ville. Sachant que j'habite à 200 mètres du panneau de la ville. Et sinon, je payais 5 euros. Donc, j'ai réussi à payer 3 euros. Sans demander, vraiment, le gars était très gentil. Je lui ai juste demandé si il y avait un tarif étudiant. Et il m'a fait le tarif de la ville. Donc, c'est trop cool. Donc, voilà. 3 euros pour 10 minutes. Pas trop rentable, mais ce n'est pas grave. Là, je m'apprête à m'habiller. Et puis, on se retrouve tout de suite sur le vélo. Ok, donc, j'ai déjà enfilé mon cuissard. Là, donc, je mets mes bretelles. J'ai mis la brassière. J'essaye quand même de me dépêcher néanmoins. Même si, bon, je ne suis pas dans les vraies conditions. Donc, j'ai pris, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, mon t-shirt du marathon. Donc, je mets déjà mon t-shirt de course à pied. Comme ça, en rentrant, je mets juste le short. Je vais pouvoir enfiler mes chaussures, m'attacher les cheveux. Et puis, on sera parti. Ça y est, je suis prête. Je m'attache les cheveux. Je pense que je vais manger une demi-banane. Je garderai l'autre moitié de la banane pour, après avoir fait le vélo. Comme ça, ça va me donner un petit peu d'énergie parce que me dépêcher, au final, j'ai perdu de l'énergie. Et je sens que j'ai besoin d'un peu de sucre pour repartir. Donc, voilà, une demi-banane et puis, c'est parti. Bon, voilà, pendant que je mange ma banane, je vais prendre un peu ce temps pour vous expliquer pourquoi j'aimerais faire du triathlon. Donc, mon objectif final et mon rêve depuis que je suis toute petite, c'est de faire un Ironman. Ça fait vraiment très très longtemps que j'y pense. C'est même un peu pour ça que j'ai commencé à courir, commencé à aimer le vélo, commencé à aimer la natation. Et ce serait vraiment mon objectif sur le très long terme. Donc, vraiment très long terme puisque, de toute façon, pour l'instant, je ne m'en sens pas du tout capable. Et le but, ce serait éventuellement, dans les prochaines années, faire un Alpha Ironman. Et puis, déjà, commencer à faire des triathlons, etc. Les Ironman, j'en entends parler depuis que je suis toute petite. Comme j'ai toujours été passionnée de sport, j'ai toujours entendu ce mot dans les vidéos que je regardais. Enfin, voilà. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime depuis très très longtemps. Et là, je me dis, ça y est, j'ai déjà couru en marathon. Quelle est l'étape au-dessus ? Ce serait donc, en fait, pour moi, l'étape au-dessus, ce serait de faire un Alpha Ironman. Et ensuite, l'étape au-dessus, un Ironman. Donc là, je pense que je vais essayer de me lancer déjà sur du triathlon. Puis ensuite, donc déjà, j'aimerais l'année prochaine refaire un marathon. C'est encore en discussion, mais ce serait vraiment un objectif. Et puis, mon premier Alpha Ironman, l'année prochaine, l'année d'après. Mais vraiment, vraiment dans les années qui arrivent, quoi. Donc, c'est pour ça que là, je me donne à fond. Et j'aimerais vraiment, c'est un bonheur pour moi de faire ce triathlon aujourd'hui. Parce que des transitions comme ça, j'en fais. Parfois, je fais des notations et ensuite, j'ai envie d'aller courir. Et là, c'est vraiment la première fois que je vais enchaîner les trois. Et donc, voilà. Je suis vraiment trop contente. En fait, je suis trop heureuse. Et je sens que ce sport m'anime de ouf. Et que c'est vraiment ça que j'aime. Et je m'étais déjà renseignée pour m'inscrire dans un club. Mais voilà, après, ça demande beaucoup d'investissement. Enfin, beaucoup de temps. Beaucoup de... Voilà. Et moi, je préfère faire les entraînements quand j'en ai envie. Où est-ce que j'en ai envie. Et selon mon planning aussi. Donc, voilà. Je vais essayer de vraiment, cette année, me consacrer au triathlon. Et à chaque discipline. Et puis, on verra où ça nous mène. On verra quand est-ce que je ferai mon Alpha Ironman. Mais en tout cas, c'est sûr que sur cette chaîne, vous me verrez faire un Alpha Ironman. Parce que vraiment, j'en rêve. Donc, c'est vraiment le stade suivant pour moi. Allez, traite de bavardage. On arrête parce que là, du coup, au final, la transition, elle dure trois heures. Et c'est pas le but. Je prends mon vélo. Et c'est parti. Du coup, ici, j'ai pas de vélo. Je n'ai pas mon VTT que j'ai à Strasbourg. Il y a le vélo de course que j'avais pris la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur une vidéo où j'avais mis un extrait. Mais je ne peux pas le prendre aujourd'hui. Donc, je vais prendre le vélo de ma mère. C'est un vélo de route. Mais on se sortira très bien avec ça. Donc, ça y est, j'ai fait la moitié. J'ai fait 7 km. J'ai fait 7,5 km, un peu plus. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire demi-tour. J'ai suivi le canal tout le long. C'était super agréable. Mon vélo a tenu le coup parce qu'il n'est pas très, très solide. Mais ça va, ça a été. Donc, là, au niveau des sensations, tout va bien. Je le sens un petit peu dans les jambes. Mais c'est parce que le vélo n'est pas super adapté non plus. Il est un peu petit. Voilà, il n'est pas forcément à ma taille. Donc, là, j'ai pris le temps de boire un peu. Et puis, c'est parti. Donc, je fais demi-tour. Je repars jusqu'au point de départ. Et ensuite, c'est parti pour courir. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que mon vélo fait énormément de bruit. Mais là, je suis à 11 km, il me semble. Donc, plus que 4 km. En plus de ça, il y a énormément de vent. Je suis sur des cailloux. Sinon, au niveau des jambes, ça se passe très bien. Je redoute un petit peu l'enchaînement avec la course à pied. Mais pour l'instant, en tout cas, pas de douleur aux jambes. Voilà, ça y est. Je viens de rentrer. Les 15 km sont faits. Je vous avoue que c'est quand même assez fatigant parce que le vélo, il était assez dur. Il y a, je pense, quelques petites réparations à faire dessus. Donc, c'était pas simple, mais c'était très plaisant, en tout cas, de longer le canal. En tout cas, en plus, il fait super beau aujourd'hui. Donc, c'est cool. Donc là, je vais bien boire, bien m'hydrater. Je vais finir ma demi-banane de tout à l'heure. Et puis, c'est parti. Je change, j'enlève. J'enlève donc mon cuissard. Et je remplace ça par mon short de course à pied. Et ensuite, direction le parc pour aller courir. Allez, on enchaîne. Dernière étape de ce triathlon. Allez, je mange ma banane. Je m'hydrate. En attendant, je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai fait 15 km en 47 minutes et 25 secondes. Avec une allure à 19 km heure. Alors, j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Je vous avoue qu'en vélo, j'ai aucune notion. Mais de toute façon, j'étais pas à mon max non plus, encore une fois, à cause du vélo. Mais voilà, j'ai quand même bien pédalé. Et là, j'ai un peu mal aux jambes. Ok, ça fait 5 minutes que j'essaye de m'en remettre. Je viens de finir le 5 km. Mais j'ai mis 25 minutes. Allure moyenne 5 minutes. 0,5. J'ai jamais fait ça. Enfin, si, une fois sur piste, on met le temps aux 5 km, c'était 24 minutes, je sais plus combien. Mais là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai été en forme de ouf. Enfin bref, je suis vraiment trop trop contente. On débriefe ça dans 2 minutes quand j'aurai bu 4 litres d'eau, environ 4 litres d'eau. Et manger un bon morceau de pastèque. En tout cas, ça y est, natation, ok. Vélo, ok. Course à pied, ok. C'est terminé. Ok, ça y est, je suis posée. Je vais aller me doucher. Vraiment une douche sans pause. Mais ça y est, j'ai bien bu là. Je suis réhydratée. Du coup, vous avez vu mon chrono. C'est incroyable, je ne fais pas ça d'habitude. C'est mon meilleur chrono pour vous dire, c'est aux 5 km. C'est un peu plus de 24 minutes et c'était sur piste. Et ça remonte à il y a 3 ans. Ce chrono des 25 minutes avec une allure de 5 minutes 0,5 au kilomètre. Incroyable, je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, j'étais super bien échauffée. Donc, j'ai pu direct bien partir. Puisqu'avec la piscine plus le vélo, voilà, mes muscles étaient bien chauds quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis trop contente parce que vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Je vais changer de bras parce que là, je commence à avoir mal. Donc, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je compte sur vous pour aller courir.